Au programme aujourd'hui, rétablissons le vrai usage de l'expression « pallier quelque chose ». Déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? Selon le TLFI, le trésor de la langue française informatisée, bon, un dictionnaire en ligne, on trouve la définition suivante. « Dissimuler, faire excuser une faute en la présentant sous un jour favorable positif ». En gros, ça veut dire « remédier à quelque chose ». Et c'est d'ailleurs à cause de cette expression « remédier à quelque chose » qu'aujourd'hui, tout le monde fait la faute de dire « pallier à quelque chose ». « Oh bah super ! » Ensuite, comment l'utiliser ? « Pallier » était un verbe transitif direct. Cela signifie qu'il se construit toujours avec un COD, un complément d'objet direct. Rembobinons nos leçons de grammaire. Prenons la phrase « je mange une pomme ». « Je mange quoi ? » « Quoi couber ? » « Une pomme ». « Une pomme », c'est le COD du verbe « manger ». « Manger » est donc un verbe transitif direct, tout comme le verbe « pallier ». « Je n'ai donc pas le droit de le construire avec un COI, ce que la plupart d'entre nous faisons par erreur. Je ne pallie pas à quelque chose, je pallie quelque chose. » Quelques exemples. Ce couché tôt pallie la fatigue de la semaine. Le contrôle continu pallie le stress des épreuves du bac. Et pour rester dans le domaine de l'école, le travail régulier pallie les mauvaises notes. « Ça triche, ça triche. » En sachant ça, maintenant tu pourras reprendre tout ton entourage. Parents, profs, amis. La prochaine fois, on parlera d'être un mytho. Et on verra d'où vient cette expression et qu'est-ce qu'elle signifie. Adi chat ! Disous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021